Alors, d'abord, le flou est sous contrôle et le bâtiment s'est effondré. Et comme il s'est effondré, il a enseveli un certain nombre de matières qui sont en combustion. Et de manière à pouvoir les atteindre, il faudra qu'on déblaye pour permettre effectivement la vaccination complète. Donc là, on est plutôt sur une situation qui est embêtante pour nous au travers du nombre de ferrailles qui sont dessus et des tôles. Et dès qu'elles seront dégagées par l'entreprise qui va arriver, on pourra effectivement atteindre les foyers résiduels. Donc, ils sont protégés par la ferraille, en quelque sorte, les foyers. On dira qu'effectivement, on ne peut pas accéder pour l'instant à ces foyers d'une manière efficace tant qu'on n'aura pas enlevé les tôles qui sont dessous. Et du coup, ces fumées, elles sont dangereuses ou pas ? On voit qu'elles partent un petit peu vers les habitations là-bas. Elles sont gênantes, un peu irritantes certainement. C'est pour ça qu'on a donné des consignes de sécurité et fait en sorte que les gens puissent fermer leurs volets, leurs fenêtres et leurs VMC pour éviter qu'il y ait des fumées qui viennent les envahir et les gêner. Pour le reste, il est toujours très désagréable d'être dans ces fumées-là, donc de les éviter. Mais pour ce qui est de leur dangerosité, on ne peut pas dire qu'elles soient véritablement dangereuses. Et qu'est-ce qu'il faut faire si jamais il y a des petites... si des gens se sentent incommodés ? Écoutez, il faut déjà aller voir éventuellement son médecin et puis faire un contrôle. Mais toutes les personnes qui se sont signalées aujourd'hui ont aussi du désagrément, c'est clair. Mais par contre, ils n'ont pas eu de problème de santé en tout cas important.